Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary SCAT et on se retrouve donc pour la suite de notre grosse guerre avec, enfin plutôt contre, nos amis anglais qui ont décidé de nous attaquer lâchement, il faut le dire et donc on va laisser passer ça alors on va voir s'il n'y a pas moyen ici de récupérer nos 10 000 hommes parce que je pense qu'ils vont nous servir, on va laisser tomber les îles là il faut qu'on aille s'occuper de leur débarquement pour l'instant on voit que du rouge dans ce coin là donc ici d'ailleurs vous allez complètement aller au port les gars puisque il y a un port maintenant hop, vous embarquez et on va essayer de débarquer sur la côte tout simplement si on peut alors ici on ne sait pas du tout où sont passés ces 105 bateaux je n'ai pas la moindre idée d'où ils sont donc il va falloir qu'on y fasse gaffe ici on va commencer à se diriger vers lui il prend cher, il prend très très cher en attrition c'est une excellente nouvelle ah merde on s'est fait choper on s'est fait choper cassez-vous les gars cassez-vous 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 voilà c'est bon défaite on s'en fout mais non mais pourquoi vous retournez là putain vous êtes cons ils retournent là quoi sans déconner putain vous voulez pas aller à un autre endroit quoi un endroit intéressant c'est pas grave ici il a déjà perdu plusieurs milliers d'hommes c'est une très bonne nouvelle ici notre armée est bientôt en place elle elle est très loin d'être en place peut-être qu'une marche forcée va les mêmes loups qui sont en guerre contre les ottomans et Tunis on tamponne complètement on va se fendre d'une marche forcée peut-être ici je pense qu'il y a un moment c'est l'ifo quoi allez en avant encore que non ici il va prendre ce fort mais même une fois qu'il aura ce pris ce fort il va continuer de se faire défoncer donc non on va pas y aller en marche forcée on n'est pas pressé on va pas se précipiter ici on va se poser sur une province on prend pas d'attrition par exemple ici c'est très bien puis bah là du coup parce que nos bateaux sont complètement cons bah on est coincé on va se repréparer à embarquer ici ils se sont barrés on va essayer de repasser du coup genre il faisait que passer donc on a perdu le siège ici on s'y attendait malheureusement on va surveiller qu'il n'y a pas de combat qui se déclenche là il s'est cassé en fait il m'a chopé juste parce qu'il passait au bon moment c'est vraiment pas de bol le déclin des classes marchandes on s'en fout les ottomans veulent passer non pour l'instant on n'a pas de faille donc ici il a pris son truc donc il va commencer à se répandre c'est pas trop grave de mon point de vue ah voilà il y a les 103 bateaux qui arrivent là il faut qu'on débarque très très vite ici c'est plus rapide débarquez là non je ne veux pas vous laisser passer vous démerderez avec votre guerre sans moi merci ok donc là on va être assez nombreux on va commencer à se déplacer par là vous vous allez là vous vous allez là alors ok il redébarque encore 30 000 hommes alors ici on a également des bateaux ah non c'est le bateau de tout à l'heure ici on a Jima qui fait le taf très bien pourquoi pas bon bah là nos bateaux on va bien sûr pas les sortir on déplace nos troupes tranquillement alors s'ils se séparent et qu'ils m'amènent des gens moi je prends bien sûr surtout que son armée est totalement déséquilibrée Louisiane fait des alliances on s'en fout complètement ils débarquent quand eux ? le 2 avril donc on est encore tranquille pendant quelques temps alors bien sûr il va falloir qu'on prenne le fort si on veut passer ah merde il commence à se déplacer là donc on va faire attention à ce qu'on fait quand même on va s'arrêter là pour l'instant ouais là par contre il va falloir se bouger vous vous arrêtez marche forcée les gars c'est parti vous vous arrêtez marche forcée ils me viennent dessus très 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 intéressant arrêtez vous là non ils se barrent ils vont à Tana ah on a perdu un maître instructeur ah ça c'est la tuile qu'est-ce qu'on a vitesse de renforcement modif d'entretien modif des réserves ah là là on a que des mecs de merde on a que des mecs de merde bon on va prendre les réserves tant pis on va prendre les réserves ça c'est la tristesse on perd de 5 de discipline là ça pique un peu ici il faut se regrouper les gars et puis bah on va essayer de se faire un fight il s'arrête on va attendre qu'il soit locké ouais par contre il va venir derrière avec ses renforts je pense où sont nos troupes ? elles arrivent elles sont encore loin malheureusement on est 50 000 ils sont beaucoup trop ici ils sont encore très très nombreux après ils douillent en termes d'attrition mais ici il y a un cours d'eau c'est un territoire pas idéal à défendre on va reculer dans les montagnes je pense on va complètement reculer dans les montagnes ici là il va falloir qu'on gagne une bataille et ensuite on devrait être bien il a mis les moyens alors il y a des trucs ici ouais non c'est enfin il y a quand même 19 bateaux de transport ici qui se pointent mais pour l'instant c'est pas dramatique en France ça se passe comment ? la grande bretagne est là là le Pulse n'arrive pas à faire le siège ici on a la compagnie soldée par la Savoie mais qui va se faire je pense défoncer par la France pour l'instant on gagne notre guerre malgré les quelques prises ici donc ici on va désactiver ça voilà ici on va se préparer à éventuellement recevoir des combattants dans le coin ici les renforts arrivent ce qui est bien sûr une très bonne nouvelle nos premiers forts ici sont assez loin qu'il fait qu'il fasse le tour par là il va de toute façon rester bloqué ici à un moment alors comment ça se passe ? on n'est pas super serein non plus quand même il faut l'avouer après on a des excellents généraux ça c'est la bonne nouvelle on a une colonie autosuffisante on va récupérer un colon et puis on verra ce qu'on fait avec ici il y a beaucoup de rouge mais c'est vraiment que de la flotte visiblement la stratégie c'est de débarquer là je ne suis pas bien sûr de comprendre pourquoi exactement mais j'ai envie de dire pourquoi pas alors est-ce que ici il va essayer de venir attaquer là ? non ici il essaye de se barrer on ne peut pas le choper là ? non mais si on se met en marche forcée est-ce qu'on peut le choper ? non il va trop vite il a 4 de manœuvre cet enfoiré nous aussi cela dit on va quand même se placer là parce que ça va nous permettre de l'isoler en fait ici on se regroupe ah et là on peut le choper ici donc on va faire ça non il nous échappe l'enfoiré on a combien ? on a 2 de mouvement ici on va le poursuivre pour l'instant je ne sais pas où il va aller mais à un moment on va le rattraper de toute façon incompétence administrative ah merde on gagne un peu de corruption c'est bien triste on va le laisser occuper nos territoires parce que pour l'instant simplement on ne peut rien faire d'autre il n'est plus nombreux il est en supériorité par contre on va essayer de stack wipe ce bout là il va essayer de venir aider bien sûr mais on devrait du coup être ah on a un anus de traversée malheureusement c'est notre général pourri qui arrive en premier mais on devrait pouvoir gagner avant qu'il arrive il s'est même arrêté parfait donc là on a stack wipe les armées de notre meilleur ennemi donc 17 000 hommes de moins déjà sur le territoire c'est ça de prix ici qu'est-ce qu'il se passe ? c'est encore de la flotte pour l'instant pas de débarquement apparemment alors la question c'est est-ce qu'on peut le repousser ? qu'est-ce que c'est que ce terrain ? c'est du littoral il a 3 de manœuvre ici il n'a pas du tout de général donc ils sont 86 000 on est 88 000 on peut complètement on a les moyens prendre du mercenaire supplémentaire pas dans son d'autre en tant qu'affaire voilà on va complètement mettre nos nos ducas sur la table c'est le thème et on va repousser l'anglais de chez nous tout simplement il prend de l'attrition il se fait laminer comment sont ses réserves ? j'ai même pas regardé d'ailleurs au début de la guerre mais il n'a que 39 000 hommes de réserve il nous attaque avec quand même pas grand chose pas grand chose de posé ah il commence à sentir le pâté il se replie non il va à Shamba très bien donc on va le suivre Shamba qui est de la montagne alors c'est de la montagne est-ce qu'on peut y être avant lui ? nous on arrive le 13 septembre et lui le 6 octobre on peut y être avant lui donc là il aurait un gros gros malus gros gros malus de terrain on va tenter de le faire il y va il lâche pas l'affaire et en plus lui se casse un mouvement assez intéressant surtout pour moi je vois pas trop le je vois pas trop le délire on est plus nombreux on a un meilleur général on va on va complètement le défoncer a priori est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas vu ma capitale n'est pas assiégée personne ne débarque ailleurs ici il ramène de nouveau des hommes visiblement mais il va dans le golfe d'Aguin c'est où ? c'est où ça ? ouais non il est en train de repartir avec ses bateaux il les a pas encore ramenés non a priori je ne vois pas ce qui pourrait oula non alors toi par contre tu t'arrêtes fais pas le con je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de se faire défoncer là en fait on est normalement bien équipé on a la même tech on a une armée assez équilibrée enfin non on a beaucoup trop de caves d'ailleurs mais bon c'est pas dramatique on a énormément de renforts qui arrivent normalement ça devrait bien se passer on va voir on va voir peut-être que quelque chose m'échappe donc là il va venir aider mais même avec ça normalement voilà il y avait fort à parier qu'eux et ça s'est effectivement passé alors on va regrouper ici pour prendre histoire de prendre notre meilleur général 6 de 6 de choc le mec quoi ça déconne pas et puis on va aller intercepter ces 41 000 hommes là tant qu'on y est donc là on va les choper avant on s'en fout de ces mercenaires là normalement il a 0 de mouvement le mec on devra normalement l'intercepter peur des revendications c'est pas la mort voilà on l'a chopé donc là on a le petit malus de traversée malheureusement mais même avec ça ça devra normalement bien se passer après c'est sûr que s'il ne fait que des neufs s'il ne fait que des neufs bon c'est bon ok donc là je ne sais pas où est-ce qu'il va se replier mais on a normalement moyen de le poursuivre alors ah oui notre colon il ne faut pas que j'oublie de renvoyer mon colon en même temps qu'à être concentré allez hop c'est parti le mec on a des mercenaires qui foutent rien donc on va les laisser s'occuper du siège ici ceux-là ils vont avancer par là hop alors on va être bloqué à part notre propre fort qu'il va falloir qu'on reprenne mais c'est pas trop trop grave on a une mission qu'est-ce donc flotte de haut de mer vaisseau lourd au moins 10 galère au moins 30 ah parfait bah tradition navale et tout ouais c'est parfait domination commerciale 75% de la puissance commerciale au Congo pareil on prend cette onde outre mer par contre je pense qu'à moins qu'on prenne des trucs à l'anglais on le fera pas continue d'avancer par là ah il revient il revient il est quand même pas con à ce point là on va s'arrêter là s'il revient bah ouais je le chope moi il n'y a pas de soucis ouais ouais il revient ok décède ok l'IA visiblement fait de la merde là par contre il faut bien le dire je serais presque déçu pour un peu je comprends pas bien le délire on va scinder parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi nombreux voilà on va foutre un commandant ici ah bah non je suis con il faut que je prenne d'abord le territoire avant de mettre un commandant ici on va aller réoccuper ces trucs on perd un peu de sous c'est pas dramatique alors ici c'est quoi ça ? non c'est une flotte qui s'est pris une fessée ici on a une armée de Luc qui est là très bien ici on a la Grande Bretagne mais il y a un gros paquet d'Aragonais qui devrait pouvoir gérer donc là on a Luc qui débarque tranquillement sereinement on va foutre un mec à peu près capable et on va aller s'en occuper ici c'est qu'il va faire le con avec son autre armé on dirait il va où ? ah il va là il va ici il va ici je peux y aller ? oui je peux complètement y aller on va vite fait attendre que ah merde du coup oh non notre roi est mort bah on a une régente du coup heureusement une régente qui est pas si mal bon par contre on va lâcher le focus admin parce que voilà quoi qu'on s'est disponible plus un est-ce qu'on n'aurait pas un mec ici ? ok bon bah du coup la stab voilà dommage il était pas si pourri notre roi mais bon c'est la vie hop là alors ouais ici j'ai pas envie de le laisser se balader en fait ça me fait un peu chier on va laisser notre armée nos armées nos mille hommes s'occuper des sièges et on va essayer de le coller jusqu'à ce qu'on soit dans un endroit où on peut prendre un général ouais 45 mille hommes sans général c'est de la savane c'est tendu quand même toi tu veux pas prendre un général et te bouger ce serait cool une grande bretagne occupe des trucs ah oui ok on s'en fout on s'en fout ouais j'ai pas envie qu'il s'infiltre dans mon pays en fait donc à 45 mille on est deux fois plus nombreux son moral est pourri on amène un général t'arrives quand toi le 21 février et toi le 18 février c'est parfait voilà donc bon bah pour l'instant on se démerde comme on peut on est en pause pourquoi on est en pause j'en sais rien voilà maintenant on a un général ça devrait aller mieux voilà on l'a stack wipe et donc l'anglais est officiellement booté hors de du Congo on applaudit son effort somme toute relativement lamentable de débarquer j'ai pas trop compris honnêtement son débarquement était bien placé je l'attendais pas du tout là mais mais l'exploitation je sais pas du tout ce qu'il a foutu honnêtement je sais vraiment pas ce qu'il a foutu il vient de se faire défoncer 80 000 hommes il est pas à poil mais bon il lui reste encore des troupes c'est pas trop un problème bon par contre l'ottoman est en train de se faire défoncer par les même looks ça c'est un peu la tristesse par la Crimée ouais j'ai pas j'ai pas bien saisi j'ai pas bien saisi ce qu'il avait fait en fait pourquoi il l'avait fait qu'est-ce que je ne sais pas on va attendre de voir ce qu'il fait avec ses autres troupes il a encore 200 000 hommes donc est-ce qu'il va essayer de gérer l'Europe est-ce qu'il va débarquer là est-ce qu'il va essayer de réenvoyer des hommes je ne sais pas on va voir ici on va s'occuper de Luke il n'y a pas trop de stress donc là on en prend même pas d'attrition avec notre siège tranquille quoi pas de stress il y a Pulse qui a fait tout le tour pour aller s'occuper de désiéger des trucs bon il y a des trucs qui se passent là mais des gens qui font des alliances bon ça m'étonnerait que le Mexique rejoigne la guerre pour débarquer au Congo quoi j'y crois pas trop on l'a défoncé la Grande-Bretagne quoi franchement je pensais pas que ce serait aussi simple je m'attendais à un minimum de résistance là ces mouvements ces mouvements ont été pourris ces placements de troupes ont été pourris je saisis pas trop ce qu'il a voulu faire honnêtement je ne comprends pas je ne comprends pas du tout toi tu vas rejoindre une armée avec ton général on va dessiéger tout ça on va garder les mercenaires au cas où il y en a besoin ici il a fait le tour on peut aller chez l'ottoman on peut aller chez l'ottoman visiblement il a pris des accès et puis il a fait tout le tour à pied noblesse française qui fait chier ça ne me regarde pas trop ici il y a une défaite maritime on pourrait presque retourner occuper ça ça donne envie on va essayer de sortir les bateaux et de les regrouper un peu pareil là ce sera quand même pas mal il y a quand même une petite flotte française qui traîne dans le coin ici vu que nos bateaux enfin nos troupes ne servent pas à grand chose on va essayer d'aller choper 10 000 hommes et puis continuer de de faire des sièges alors on va déplacer les troupes par contre pas les bateaux entreprise coloniale on a aussi dans la marine on renonce coût des techs diplomatiques on investit dans la marine il n'y a pas de soucis ça coûte combien de points 11 de score de guerre quand même c'est tout à fait rentable d'aller la chercher bon on va réorganiser un petit peu les troupes ici aussi tant qu'à faire on s'est fait choper à Massinas pas trop grave on a plein de points on va s'amuser à retarder le recrutement anglais à mon avis ça devrait lui faire plaisir alors ici on a 4000 anglais donc bon alors vous par contre vous les poursuivez on est d'accord il a même enlevé son général ici il espère même pas une vague victoire alors est-ce qu'on a des conversions sympas ouais c'est pas ouf ah bah si 0,90 ici à Katsina c'est très très intéressant on a deux mouvements donc on va finir par le rattraper mais ça me paraît pas très très utile on va se contenter de dessiéger ici pas la peine de poursuivre Luc jusqu'au bout du monde nos alliés vont je pense s'en occuper ouais voilà il est en train de se faire défoncer tu voudrais pas une petite paix peut-être du blé tout ça tout ça non c'est pas grave on va continuer alors ici du coup on est un peu trop nombreux on va faire une armée complète pour l'instant tout est libre on a pas d'ennemis sur les côtes on a personne qui a débarqué à part les 4000 anglais qui essayent de s'en sortir quoi oh par contre on a 49 000 mecs de Luc qui débarquent non qui fuit on met une fesselle à la ragon visiblement attention attention ne faisons pas n'importe quoi ici on se scinde et on dessiège ça après le Luc accepterait de sortir de la guerre donc s'il fait chier on va pas se gêner voilà donc ici on a 12 000 hommes notamment du mercenaire on va les envoyer en renfort dans le coin alors il passe par où si on les envoie en renfort ouais il passe par là donc faut qu'on fasse gaffe on va demander au pulse de se lier éventuellement cette armée là Luc solde des troupes de sa voix encore on va la remettre un peu au centre ah Luc veut une paix intéressant mon ami Luc il accepterait de donner le blé il accepterait de donner le blé et puis quoi des répétrations de guerre un transfert de puissance commerciale non on se tamponne totalement détourner le commerce on se tamponne totalement vassal congolais non c'est pas possible accorder l'indépendance rompre des traités non même la grande bretagne je m'en fous de son traité avec la grande bretagne on pourrait le faire sauter ça isolera la grande bretagne rétrocéder des trucs est-ce que tu peux donner des choses à nos alliés non même pas on pourrait prendre venise je vois pas trop l'intérêt non non du blé des répas de guerre et puis tu lâches ton alliance ça me va ça me coûte rien tout le monde est content et au moins on n'aura pas 40 000 hommes dans le dos qui peuvent se pointer parfait ça ça me convient tout à fait est-ce qu'on peut toujours passer par là non on peut plus passer chez les ottomans c'était Luc qui avait fait le truc donc du coup on va se replier par là pour avoir quelques renforts en cas de besoin ici on va prendre les bateaux et on va aller faire un petit tour par ici on va se même se fendre d'un amiral d'ailleurs qui est pas ouf mais ça sera toujours ça de pris pour que nos bateaux aillent un peu plus vite notre général ne nous servira plus ah merde on a perdu un général bon pour l'instant on n'a pas un besoin dramatique de généraux on verra s'il y a de nouveaux combats à faire je ne sais pas où sont les troupes anglaises mais en tout cas elles se sont fait péter le cul il est en train d'en réembaucher puis ses réserves montent ça c'est un peu dommage il regagne de la réserve militaire mais je ne sais pas du coup je ne sais pas où il est pourquoi l'aragon est en exil ah t'étais sur ce terrain là bah non ça part pourquoi t'es en exil ah il devait être il devait être chez l'ottoman merde c'est pas grave j'ai cru qu'il avait été sorti de la guerre mais il n'était pas sorti de la guerre l'aragon t'es toujours là on est d'accord 8 de lassitude de guerre à la grande bretagne il y a moyen que qu'il fasse un peu la gueule à un moment alors ici on est arrivé on va essayer de débarquer rapidement avant qu'il nous envoie des bateaux si on peut bon même si les mers ont l'air assez clean dans le coin ça ça appartient à personne encore ce truc ok pour l'instant c'est plutôt propre après le problème qu'on a là c'est que augmenter le score de guerre ça va être difficile ça va être très très difficile parce que maintenant c'est débarquer en grande bretagne ou dans les colonies et là c'est un peu hors de notre portée c'est même carrément en dehors de notre portée c'est quoi ça ? occupé par les pays bas les états pontificaux ok on s'en fout on s'en fout totalement en attendant on va continuer d'améliorer nos forts parce que sinon je vais encore oublier ce serait triste ici vous vous allez vous planquer voilà merci tiens c'est un débarquement ça ? ah non c'est juste un bateau bon on se fait toujours un max de blé on a même pas pris de répat de guerre ah ici il y a il y a l'anglais qui essaye d'attaquer notre vassal attention quoi ça déconne pas bon après on perd des points sur les batailles militaires les batailles navales ça il n'y a pas de on peut pas trop on peut pas trop test pour le coup bon on va pas laisser nos hommes là si on peut si on peut les évacuer avant que de nouveaux bateaux n'arrivent on va le faire allez hop les gars on embarque et qu'on se tire ailleurs bohème m'a rivalisé ok pas de soucis avec ça un diplomate ottoman commence à faire des trucs chez nous très bien ici il sait visiblement pas trop quoi faire ce qui est parfait on va du coup tout le temps de l'attraper peut-être même que le pulse va s'en occuper lui-même vu comme il est parti il a l'air vénère le gars bon à l'heure actuelle elle est en faible si on disait tiens alors déjà ce qu'on va faire c'est que tout ça on va le donner au pulse il n'y a pas moyen qu'on paye pour ça tout ça c'est pour notre ami pulse cette petite île là qui pourrait être intéressante de prendre aussi après ramener des bateaux dans le coin ça on est d'accord c'est pas la frique ça c'est pas la frique par contre ça ça c'est la frique alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par prendre les petites merdes voilà pof 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 déjà 67% pour prendre ça c'est pas si peu cher que ça je devrais peut-être commencer par prendre les îles parce que c'est un truc que je vais oublier donc on va laisser tomber tout ça là il accepterait de me filer les îles filer les îles ça ce serait bien sûr assez intéressant on pourrait déjà s'en tirer avec une paix comme ça on prend toutes les îles ce sera fait on prend tout le cap de mon espérance qui du coup nous appartiendra à 100% ce qui est très très rentable et déjà il accepterait est-ce qu'il a du blé le monsieur oh putain il est pété de thunes il est pété de thunes une petite humiliation ce serait intéressant également après ça coûte 40% faudrait qu'on abandonne un petit peu de tout après on pourra jamais faire on pourra jamais faire 100% contre lui c'est pas possible est-ce que ça nous fera déjà gagner de la démonstration de force ça nous coûte 92 10 points de prestige on gagne 13 en démonstration de force c'est pas si mal plus du blé le blé c'est pas possible pour l'instant on va continuer on n'est pas pressé mais déjà on pourra s'en tirer avec une paix quand même plutôt intéressante il y aura une autre guerre à faire pour le terminer mais de toute façon il faut aussi qu'on aille là on peut s'y attendre l'agitation n'est pas ouf en termes d'agitation l'assitude de guerre n'aide pas bien sûr pourquoi ça monte ? ça monte pas ça bouge pas avance administrative on dépense sans compter bien sûr qu'on dépense sans compter ah on a soulèvement Kanembornu c'est où ça ? Logan Logan ah ok c'est ici c'est ici les gens ils gueulent quoi comme ça totalement gratuitement vous êtes combien les gars ? 33 000 quand même bon bah on va commencer à rapatrier des troupes vous vous allez vous c'est où c'est tout ça qui gueule j'ai pas une carte d'agitation sous la main ici ça gueule un peu ici ça gueule un peu ouais on va scender cette armée là et puis on va la répartir un peu et ça devrait ça devrait déjà aider aller franchis ta petite montagne voilà on va faire des petits stacks de 3000 on va voir si ça suffit donc un là vous un à borneau non à borneau il y avait pas de soucis à l'autre là manga ici non c'est où Ayao Ayao ça gueule alors le mec qui va là il va du coup pas là il va là voilà on va voir si ça on peut éviter que ça pète ce sera toujours ça de pris après si ces gens meurent bon bah c'est du mercenaire c'est pas trop grave le courrou de moiroui perte de 1 en stab ok alors des bouleversements récemment survenus dans la province les chefs locaux nous embellissons au trouver approprié de punir par la mort les chefs ennemis capturés donc notre dieu n'a pas apprécié que l'on que l'on bute les ennemis capturés bon bah voilà on saura ici on peut pas foutre un commandant histoire qu'il aille un peu plus vite genre toi le pulse va arriver avant nous donc ça se trouve il va se faire l'anglais lui-même il a pas peur ici on a 31 000 hommes ici nos hommes ont débarqué ça y est pareil on va les recentrer un peu pour qu'ils puissent intervenir en cas de besoin sur les deux flancs du pays ici c'est intégralement pris ici il y a des séparatistes portugais qui en profitent un peu ici c'est intégralement pris bon bah voilà après c'est débarqué mais voilà l'angleterre a a posé ses 91 navires lourds en mode venez je vous attends il a toujours des fois en level 2 il est encore pire que moi il a vraiment pas peur qu'on débarque sur ces terres bon je sais pas où sont ces hommes il est remonté à 256 000 hommes je sais pas s'ils sont en Grande-Bretagne ou s'il les a emmenés là-bas il y a pas énormément de trucs occupés c'est même plutôt l'inverse il y a des bouts de trucs occupés ici par la France malheureusement on voit pas grand chose le Mexique portugais qui appartient à la Grande-Bretagne Louisiane portugais également les Etats-Unis d'Amérique ils sont en train de... ils sont en guerre contre les shiroki et les shikasha très bien faudrait qu'on envoie quand même un explorateur dans le coin alors du coup ça donne quoi ici ouais ça suffit pas 3000 ça suffit pas malheureusement ici on dirait que l'anglais est en mode fuite on va le courser le Pulse lui je sais pas où il va mais il y va bon bah du coup ici regroupez-vous parce que s'il y en a 33 000 qui se soulèvent vous allez vous le faire défoncer 3000 ça fait combien par curiosité 0,75 ouais c'est pas assez avec les 31 000 hommes qui arrivent on devrait pouvoir si ça pète pas d'ici là mais ça va être compliqué 41k quand même ouais là il est en train de s'enfuir ici on a deux de manoeuvre il a zéro il y a moyen qu'on le rattrape il y a complètement moyen qu'on le rattrape et on va même lui mettre le mec qui a 4 pour être sûr de le rattraper hop être avec Tunis a expiré très bien on va prendre une technologie le jus de citron bah non non pas trop A plus 5 c'est pas trop l'idée mais c'est en 1700 la prochaine institution on est pas pressé alors ici il y a l'aragon d'un côté moi de l'autre pulse à droite normalement il y a moyen qu'on arrive à choper ces 4000 hommes qui fuient là même si niveau score de guerre je pense que ce sera pas ouf ce sera toujours ça qui le piquera un peu ici on va quand même se mettre par deux ici ça gueule pas ici ça gueule un peu vous allez ouais là 16000 là on va voir si 6000 ça suffit après tout on est aussi là pour tester on a besoin que de 1-2 c'est pas c'est pas non plus un truc de fou ici il est là bon on y va hop voilà gros gros sandwich au revoir anglais alors est-ce que ça suffit ça suffit 6000 hommes ça suffit pour qu'ils arrêtent leurs conneries parfait donc ici on scinde là ça gueule donc toi tu vas ici ici on se scinde dès qu'on sera arrivé là ça gueule là ça gueule c'est moins 2-6 on va aller à manga plutôt on a perdu un inquisiteur on peut prendre une doctrine alors la doctrine non on est juste à plus 5 donc non on va pas prendre de doctrine par contre un inquisiteur il nous en faut un autre on peut pas convertir si on a pas d'inquisiteur l'inflation ça va les mecs vous nous lâchez un inquisiteur ou pas non vous ne lâchez pas un inquisiteur du coup on a pas d'inquisiteur bah tant pis on va prendre productivité et c'est parti donc là on a écrasé la petite armée qui restait c'est quoi ça j'ai cru voir des troupes ici mais je suis pas sûr que c'était des ennemis on va se replier de toute façon parce que la priorité pour l'instant pour nous c'est la rébellion alors qu'est-ce que ça donne donc ici ça gueule encore ici ça gueule plus ici ça gueule plus ici ça gueule donc il nous faudrait 2000 hommes ici vous allez là 2000 hommes ici vous allez là et puis bah ici juste un et tu vas là ici ça gueule pas ah ici ça gueule aussi putain la vache ça va être compliqué on va pas pouvoir tout couvrir c'est pas possible malheureusement ici troupe de notre partie c'est moins un 5 c'est pile poil ce qu'il faut on peut pas on peut pas faire moins on peut pas faire moins ouais donc malheureusement ouais non on va pas pouvoir on va pas pouvoir descendre ça à zéro on a réussi déjà à augmenter à à 3,3 ans donc c'est pas mal je vais vérifier d'ailleurs c'est les bonnes provinces parce que ça c'est quoi ça Margui ça fait partie du truc Margui ouais Margui il ne reste plus que Margui et Manga donc l'agitation ici n'a pas de rapport avec notre rébellion les rébellions qui nous intéressent est-ce que Munio a rapport avec la rébellion qui nous intéresse oui ok et là ça gueule un peu à bed c'est remonté à 0,8 ah oui ça gueule ici à bed ok très bon 5000 c'est pas tout à fait assez mais bon c'est pas grave après cette province là ne nous rapporte rien on va plutôt faire comme ça si on a d'autres provinces qui ne nous rapportent que d'elle ouais non le reste c'est quand même très rentable très très rentable bon pendant ce temps là je ne m'occupe pas du tout de la guerre en même temps il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour l'instant ah ici il y a 142 bateaux anglais qui se baladent avec des navires de transport peut-être qu'il est en train de repréparer une offensive le score de guerre diminue doucement donc bon pour l'instant tant qu'il n'a pas le cap cost on est on est bien on est très très bien là on prend toujours tout ça on peut prendre un petit peu de sous ouais c'est pas ouf on va s'arrêter là je pense on va arrêter l'épisode sur cette paix parce que de toute façon pour l'instant on ne peut pas prendre beaucoup plus est-ce qu'on peut prendre un truc pour la France ? ça m'étonnerait je regarde ouais non c'est pas possible après pourquoi elle gueule elle ? on réduirait la confiance de la France de 10 tu fais un peu chier France honnêtement ah c'est vrai que tu as fait pas mal de taf dans le coin mais on a combien de confiance avec la France ? normalement on a beaucoup ouais on a beaucoup on a 60 de confiance qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'il donne un truc la plus petite province possible 60 70 non 59 c'est pas mal 61 non 65 non 67 non genre ça 59 là est-ce qu'il faudrait que je sacrifie ? quel truc ? ça ça passerait pas ça ça passerait mais c'est beaucoup trop un petit truc comme ça et puis genre 7 îles ça passe ouais ça ça passerait ouais puis comme ça la France est contente ouais la France serait contente c'est quand même intéressant de savoir que la France est contente elle nous a bien aidé quand même ouais on va faire ça et du coup on va compléter avec du blé voilà 525 c'est pas mal on s'arrête là parce que cette guerre elle a assez duré de toute façon on peut pas faire monter plus le score on peut le faire monter de 4 en attendant mais il suffit qu'il se passe des trucs ici et puis ça peut vite ça peut vite bouger donc on s'arrête là pour cette guerre notre première victoire contre la Grande-Bretagne belle victoire qui on l'a complètement défoncée faut le dire et on s'arrête là parfait hop là on remonte à 78 de démonstration de force c'est parfait on a des trucs à légitimer bien sûr on a une mission ah on a récupéré des manufactures on gagne 3700 du cas bah oui oui complètement on gagne 3700 du cas et on a une autre mission qu'est-ce que c'est ah on a la conquête d'un empire qui est fait on a 45 de prestige donc on va le prendre hop là et c'est très très propre donc du coup on a récupéré plein de petites îles on a récupéré le cap belle province à 15 quand même ça va gueuler un peu bien sûr niveau agitation oh ça va ça va ça va donc du coup nos troupes vous vous allez faire un petit tour dans le coin du coup vous bah vous allez retourner vous répartir sur les sur les côtes je pense ici on est en train de faire le taf on va ramener 31 000 hommes supplémentaires pour aider un peu et puis au niveau des bateaux c'est reparti les gars protéger le commerce de la côte d'ivoire ici vous vous coupez en deux ouais 10 000 10 000 au golf d'Aden par contre c'est plus rentable en côte d'ivoire ça c'est en à Zanzibar ici on va les envoyer pour chasser les pirates à Aden parce que j'ai bien confiance que l'anglais va revenir foutre la merde ok donc grand classique il continue de faire des réseaux vous j'aimerais bien que vous alliez à Zanzibar et que vous preniez mon mon super amiral de fou là si on peut dire bon bah franchement c'est plutôt propre moi je trouve qu'on s'en est vraiment très très bien tiré très très belle guerre contre l'anglais on va investir on va investir dans des châteaux voilà dans des améliorations de nos forts ceux qui ne seraient pas encore améliorés hop et hop voilà et le reste bah on va racheter des bateaux parce qu'on s'est quand même par contre pas mal fait défoncer là dessus hop 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 et hop voilà des bateaux de commerce il nous reste plein de sous ça c'est très bien ça c'est pas mal ça fait longtemps que je n'ai pas été voir le commerce oui voilà il y a moyen de se faire du blé là dessus aussi et on va terminer avec deux manufactures rentables et c'est parfait et du coup on s'arrête là pour cet épisode j'espère que cette première guerre contre la Grande Bretagne vous aura plu il y en aura d'autres parce qu'il y a encore du territoire à prendre et on a vu qu'il coûtait mine de rien assez cher parce que c'est pas considéré comme une colonie j'imagine donc bah la prochaine fois on va passer tech 22 là où on peut et on va vu que les trèfes se sont terminées avec l'Ethiopie et Massina on va repartir faire grossir un peu nos vassaux n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu à mettre un petit j'aime parce que ça fait toujours très plaisir et on se dit à demain pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous